Une DLT, c'est négociation et digitalisation de la recherche. Comme matière préférée, je dirais CEJM, puisque j'aime bien apprendre tout ce qui est du droit, de l'économie, tout ça. Moi, j'aime bien la matière digitalisation avec WordPress et PrestaShop pour créer des sites internet, mais aussi les réseaux sociaux. Ma matière préférée dans l'UTS, c'est la culture économique, je l'ai dit, canadériale, CEJM, comme on appelle ça, parce que ça me rappelle vraiment mes cours d'SES au lycée et que j'adorais ça et que ça me permet d'en apprendre plus sur le monde du travail dans la partie droit et ça m'intéresse beaucoup. Du coup, pourquoi le choix de l'initiale et pas de l'alternance ? C'est parce qu'en fait, je ne me sentais pas tout de suite attaquée dans le monde du travail directement. Enfin, je n'avais pas l'impression d'avoir un bagage assez important pour pouvoir aller en entreprise. Donc, c'est la bonne solution pour apprendre la théorie et les stages permettent de mettre en pratique. Alors, ça me va bien pour l'instant. Après le BTS NDRC, ce que j'aimerais bien faire, c'est une licence en commerce international ou une licence en commerce de luxe pour travailler dans le monde du luxe international si possible dans le domaine automobile. Du coup, après le BTS, j'aimerais bien me diriger dans une licence professionnelle. Je ne sais pas encore exactement laquelle. Et après la licence, j'aimerais partir dans le secteur des matériaux de construction sans l'avance. Personnellement, après le BTS NDRC, soit je poursuis en licence qui va ouvrir l'année prochaine ici à Ledoux ou j'aimerais bien être une coupe commerciale. Du coup, après le BTS, on peut partir dans l'immobilier, dans l'automobile, dans la banque, dans les assurances. Enfin, tous les métiers qui sont reliés à la vente.